Hello et bienvenue dans cette routine de mobilité de niveau entre guillemets avancé alors quand je dis niveau avancé évidemment peut faire plus difficile que ça mais c'est surtout qu'il faut avoir déjà une certaine mobilité pour suivre cette séance si des exercices simples aujourd'hui vous paraissent trop facile c'est vraiment la bonne séance pour vous avec une routine courte et efficace avant que le cours ne commence si tu ne l'as pas encore fait sache que j'ai créé un défi gratuit de sept jours de yoga tu retrouveras le lien directement dans la description ou alors juste au dessus tu retrouveras également le lien ça te permettra d'accéder à un cours tous les jours que je vais t'envoyer directement dans ta boîte mail pour maîtriser toutes les bonnes bases du yoga et te permettre de progresser depuis chez toi donc vas-y inscris toi avant que le cours ne débute on va commencer sans perdre de temps directement sur le tapis et on va ce qu'on va commencer par faire c'est faire des skandhasana dynamique entre un côté et l'autre donc pour ça très simple on place les pieds dans la largeur ouvrez le pied droit basculer à l'arrière sur le pied gauche on n'utilise pas les mains on place maintenant le pied droit au sol on bascule sur le pied droit on ouvre le pied gauche on revient sur le pied gauche on ouvre le pied droit on place le pied droit et on bascule on est déjà à 2 on va en faire 5 on bascule sur la gauche sur la droite 3 sur la gauche sur la droite 4 je sais on attaque fort sur les hanches sur la gauche et sur la droite 5 on vient complètement au sol maintenant on va se placer dans la position qu'on appelle 90 90 donc 90 90 vous avez la jambe gauche à l'avant la jambe droite à l'arrière on essaye d'avoir à peu près cette posture là ce qu'on va venir faire je vous montre ça va être de décoller le pied arrière et le redescendre sans utiliser les mains ça peut être très difficile pour les hanches ok donc essayez de vous placer de face de pas trop regardez votre pied inspirez décoller le pied expirez déposé inspirez décoller et expirez déposé encore trois fois inspirez décoller expirez déposé inspirez décoller ou expirez déposé une dernière inspirez décoller expirez déposé on bascule de l'autre sens donc boum on se retrouve dans le 90 90 de l'autre côté cette fois ci c'est le pied gauche on essaie d'être toujours de face on inspire on décolle on expire en bas 1 encore ou 2 c'est très intense pour l'extérieur de l'ange 3 mais ça va beaucoup vous aider 4 une dernière 5 et on relâche on va pouvoir se placer dans malasana le squat yogi que normalement vous devez bien maîtriser placer la main gauche au sol inspirez main droite vers le ciel expirez main droite au sol inspirez main gauche au ciel expirez au sol inspire main droite expire au sol inspire main gauche expire au sol encore deux de chaque côté main droite main gauche main droite main gauche alors encore une de chaque main droite main gauche ok tout en restant malasana maintenant on va ramener les mains vers le ciel et on va ramener des petits rebonds vers l'arrière on est là pour 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et on relâche super venez vous redressez relâchez un petit peu les jambes on va enchaîner directement sur un deuxième et dernier tour on a les jambes bien écartées on ouvre le pied droit on bascule à gauche on dépose le pied droit et on vient à droite on revient et on repart 2 ou les hanches elles commencent à chauffer 1 3 4 ou et la dernière 5 super on relâche on vient se placer en 90 90 et on décolle pied droit on repose 1 je galère avec vous 2 3 4 5 on vient maintenant de l'autre côté faire exactement la même chose placez vous de face on décolle le pied et on redépose 1 encore 2 3 4 et 5 ok on vient se placer en malasana on lève la main droite au sol main gauche au sol main droite au sol main gauche au sol main droite au sol main gauche au sol encore 2 check main droite main gauche main droite main gauche et maintenant les mains vers le ciel et on est parti pour nos rebonds on est là pour 10 9 on lâche pas 8 7 6 5 4 2 1 et on va pouvoir complètement s'asseoir relâcher un petit peu les jambes et bravo à vous pour cette routine courte et intense de niveau quand même relativement avancé de mobilité je vous dis à très vite namasté avant de t'en aller si le cours t'a plu je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube pourquoi parce qu'en t'abonnant et surtout en activant la petite cloche des notifications tu seras informé dès que je sors une nouvelle vidéo comme ça tu ne louperas rien de plus en t'abonnant sur ma chaîne youtube c'est complètement gratuit ça te permettra d'avoir accès à mes différentes playlists de yoga dans lesquelles tu vas retrouver différents cours sur différentes thématiques avec différentes durées ce qui te permettra de pratiquer les séances que tu as tout simplement envie de pratiquer avec le temps que tu as devant toi donc vas-y abonne toi pour ne rien louper